Moi d'abord je n'entends pas de réponse sur le fond de la maire de Strasbourg. Et ça c'est très préoccupant. Parce qu'à un moment, quand on est maire d'une ville comme Strasbourg ou d'une grande ville, on a besoin d'avoir une ligne claire et d'entendre une ligne claire. Là ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réponse à porter sur le fond. La maire ne nous dit pas, moi je trouve que c'est important de soutenir l'islamisme radical et je le fais parce que j'ai pris des engagements pendant ma campagne ou je le fais pour telle et telle raison. Et donc oui je veux donner ces 2 millions d'euros. Mais elle ne fait pas non plus machine arrière en disant je ne le ferai pas. On voit qu'elle est gênée aux entournures et qu'elle nous dit ce n'est pas de ma faute, c'est de la faute de la municipalité d'avant, donc c'est de la faute de l'Etat, c'est de la faute des services, etc. Quant à nous dire qu'ils ne sont pas au courant que c'est une association qui promeut l'islam politique et qui a refusé de signer la charte des valeurs de la République, quand même ce sont des informations connues. On ne va pas maintenant envoyer des mémos à tous les maires Europe Écologie Les Verts pour leur dire attention quand même, l'islamisme radical est un tout petit peu dangereux. On compte sur leur esprit de responsabilité et là manifestement, il y a de l'irresponsabilité de la part d'Europe Écologie Les Verts. Ils sont complices de l'islam radical ? C'est à eux de dire pourquoi ils le font, mais manifestement, oui, dans les faits, il y a une complicité avec l'islam politique en tout cas. Pourquoi choisir de donner 2 millions et quelques d'euros ? Vous vous rendez compte ? Alors maintenant on nous dit oui, mais en fait on a voté la subvention, mais on verra peut-être qu'on ne va pas le donner. Mais soyez clair, dites oui ou non, est-ce que vous reculez ou est-ce que vous continuez à vouloir donner 2 millions d'euros d'impôts, d'argent public pour une mosquée qui promeut l'islam politique et qui, elle non plus, ne répond pas sur le fond ? Peut-être qu'on en parlera, mais là on nous dit oui, la charte, la police ne nous convene pas, ce n'est pas la bonne couleur d'écriture, etc. À quel moment on négocie les valeurs de la République ? On voulait mettre quoi dans cette charte ? C'est l'égalité à peu près ? C'est la fraternité mais pas complètement ? Ou on est pour l'égalité femmes-hommes, contre l'homophobie et pour l'égalité et les valeurs de la République, pour le respect de la laïcité de la République ? Ou on ne l'est pas ? Il n'y a pas d'à peu près là. Sous-titrage Société Radio-Canada